Bonsoir à tous, nous sommes ravis de vous accueillir. Quand je dis nous, il s'agit à la fois de la médiathèque José Cabanis et de la librairie Ombre Blanche qui organise cette rencontre. Donc de vous rencontrer autour de la grande figure littéraire qui est Robert Goulric. Nous allons plus particulièrement parler de son tout dernier livre, La Chute des Princes, qui est paru fin août. Merci vraiment beaucoup et comme je suis rien que lamentable en anglais, nous aurons le privilège d'être accompagné pour la traduction par Aurélie. Voilà donc quelques mots pour vous présenter, même si les véritables présentations, elles existent dans ces livres, puisqu'ils ont parfois un caractère autobiographique. On y reviendra. Robert Goulric vit dans une petite ville de Virginie et ses romans ont tous été à la fois remarquables et remarqués, puisque le premier, Une femme simple et honnête, a été numéro un sur la liste du New York Times et fera l'objet prochainement d'une adaptation cinématographique. Son féroce, tous ces livres que vous pouvez trouver et qui se fera un plaisir, je suppose, de vous dédicacer à l'extérieur de cette salle. Donc, féroce que vous pouvez trouver, a reçu en France, vous le savez, j'imagine, un accueil réellement prodigieux de la part des critiques. Je parlais tout à l'heure de caractère autobiographique, c'est férocement le cas. De la part des critiques, des lecteurs et des libraires, il y a une belle unanimité autour de ce livre. De même que pour Arrive un vagabond qui a reçu tout à la fois le prix Virgin Megastore et le grand prix des lectrices, elle et de elle. Et là encore, vous pouvez le trouver. La chute des princes, c'est le nouvel opus et c'est le mieux, je pense, que c'est de passer la parole à Robert Goulric pour ce qui concerne le propos de ce livre. Alors, on est dans les années 80 à New York et j'ai lu une de vos interviews dans laquelle vous disiez que, je me permets de vous tendre le micro. Alors, vous allez expliciter ce qu'est l'histoire, mais vous le résumiez en un mot. Vous disiez, l'unique sujet, c'est la rédemption. Oui, je pense que j'ai toujours écrit sur la rédemption. Il dit qu'en effet, son sujet principal est toujours la rédemption. qu'il se plaît à mettre en scène des personnages qui sont pleins de failles, qui sont mauvais, qui ne peuvent en apparence pas être sauvés. Et en New York, en les années 80, Wall Street et les traders sur Wall Street sortent de la rédemption du monde dans leurs mains. Ils ont fait des millions d'années à un jeune âge, et ils ont dépensé tout à l'heure sur des besoins et des droits, 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 des droits. Et ils étaient des gens qui n'étaient pas bonnes personnes. Il dit au début qu'il est en train de se faire mal de qui il était. Mais au final du livre, je pense qu'il a devenu une personne plus meilleure et plus morale. Donc le thème principal étant les traders des années 80, dans le New York des années 80, Robert Gorick dit que c'était eux qui tenaient les rênes du monde en quelque sorte, puisqu'ils se faisaient de l'argent à foison, qu'ils dépensaient dans des plaisirs divers et variés, que ce soit des voyages, l'alcool, le sexe, les vêtements, la drogue, tout ce qu'on peut imaginer. Et qu'on peut retrouver dans le livre du reste. Exactement. Et donc ce sont viscéralement des mauvaises personnes. Et d'ailleurs le protagoniste ouvre le roman en disant qu'il était vraiment quelqu'un de mauvais. Mais on peut espérer qu'à la fin du roman, il soit devenu quelqu'un de meilleur. En les années 80, j'ai travaillé dans l'advertissement en New York, qui était sort de la seconde niveau. Nous étions aussi jeunes, nous étions aussi payées trop d'argent, nous étions aussi trop d'argent, trop vite, trop vite, trop vite. Mais quand j'ai commencé le livre, j'ai pensé que le vrai symbol de l'année 80 en New York était un trader sur Wall Street. Donc Robert Goulry, comme il vient de le dire, était lui-même dans le monde de la publicité dans les années 80, ce qui est peut-être le niveau juste en dessous du monde de la finance. Lui-même se faisait aussi beaucoup d'argent, s'amusait beaucoup, c'était beaucoup de choses sans doute trop rapidement. Et selon lui, le véritable symbole de cette débauche des années 80, c'est vraiment le trader new-yorkais. Qu'est-ce que vous avez trouvé pour justement être racheté pour cette rédemption ? Est-ce qu'il ne s'agirait pas tout simplement de la littérature ? Alors, ce n'est-ce qu'il ne s'agirait pas ? L'est-ce qu'il ne s'agirait pas ? Alors, en le livre, il s'agirait très vite et s'agirait très vite. Et après un grand temps, il devient un livre. Il s'agirait pas de la littérature, il s'agirait pas de la littérature, il s'agirait pas de la littérature. Et à la fin du livre, il s'agirait pas de la littérature, et à la fin du livre, il s'agirait un livre. Et je voulais qu'il s'agirait, en la fin, une profession qui était aussi humble et héroïque. Parce que je pense que les livre-sagiraits sont héroïques. Et... On est-ce qu'il ne s'agirait pas ? ...particularly dans les États-Unis, où nous avons face le danger de l'Amazon. Mais il s'agirait un genre de confort dans une vie plus petite. Et pour lui, même si ce n'est pas grand et que ce n'est pas particulièrement beau, c'est une forme de rédemption pour lui. Dans le roman, ce jeu connaît son apogée, mais décline aussi très très rapidement. Il devient, à la fin du roman, un libraire. Ceci dit, dès le début, précise Robert Gullrich, le personnage principal se plaît à citer Shakespeare et divers autres poètes. L'auteur avait donc vraiment à cœur de trouver, pour la fin de son roman, une profession qui soit à la fois humble, mais aussi et surtout héroïque. Surtout, comme il l'a dit, quand on connaît les ravages d'Amazon aux États-Unis. C'est en quelque sorte comme si le protagoniste avait trouvé du réconfort dans cette forme de vie un peu plus modeste. Vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que vous, vous avez trouvé la rédemption dans la littérature, vous en tant qu'écrivain ? C'est certainement vrai que je l'ai fait. Je travaillais jusqu'à 54, et puis j'ai été très suddenly et shockingly fired pour mon travail. Et comme tout le monde, je ne savais pas, je n'avais rien saved. Et donc je n'avais rien. Et j'ai dû inventer pour moi-même une nouvelle vie. Et j'ai moané et groané pendant six mois. Et puis j'ai commencé à écrire Une femme simple et tonnette. Et ensuite, dans six semaines, j'ai écrit Féroce. Et personne ne voulait pas acheter mon premier novel. Et il a pris un mois et demi pour trouver que personne ne voulait pas acheter. Et puis j'ai essayé de vendre Féroce. Et il s'est vendu en deux semaines. Et puis j'ai été un écrivain. Et c'était presque par accidente que ça s'est passé. C'était très difficile pour moi-même. Et puis j'ai dit, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais c'est comme ça, j'ai besoin d'être. Et puis il s'est vendu en deux semaines, j'ai besoin d' контher. Et puis j'ai besoin d'avoir eu le droit à la fin. Et puis je suis saisonnière, tu sais, j'ai besoin d'un petit peu. Et puis j'ai besoin d'avoir un homme. J'ai besoin d'avoir eu le droit, parce que comme moi-jeux. Et puis j'ai besoin d'avoir un petit peu plus. Sous-titrage ST' 501 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 de tous mes amis quand j'étais dans mes 30s. La plupart des scènes dans le livre actually happened à moi ou à quelqu'un que je connaissais. Et ça s'agit de quelque chose de différent comme quand il s'agissait, et il s'agissait de la main de sa tête, et sa main de la main de sa tête. C'est une vraie histoire qui s'est passé à un ami de moi, ou le sommet dans l'East Hampton. C'est tout vrai. C'est une très fragmented autofiction. Tout est vrai. Tout est vrai. Le « he » puisque le protagoniste n'a pas de nom dans le roman, donc ce « je » il dit, à un moment, dans l'épisode qui met en scène Trottmaier, un des personnages, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est dans le roman est absolument vrai, qu'en tout cas la grande majorité de l'histoire est vrai, tout ce qu'on pourra lire sur les années 80 est vrai, tout est vrai. Et en fait, c'est un collage des anciens amis de Robert Goulry, ceux qu'il connaissait quand il avait une trentaine d'années, ou alors des gens dont il s'est inspiré. Il a mélangé un petit peu aussi de choses qu'il avait vécues lui-même, comme cet épisode auquel il fait référence, où le protagoniste est littéralement viré, mais doit aller serrer la main de son boss, et celui-ci lui répond en lui mettant de gifles en pleine figure. Et l'épisode aussi de l'été passé à Eastampton, tout ça est vrai. Il y a une autre anecdote qui, je pense, doit être vraie aussi, même si elle paraît invraisemblable. C'est quelqu'un qui est, en l'occurrence je crois que c'est le narrateur, accepté, embauché à l'issue d'une partie de poker. En l'occurrence, je pense que je comprends la question. En l'occurrence, le firm que il travaille pour est un symbole de l'actuale bancaire appelé Goldman Sachs. Et il y a un livre qui a une histoire de Goldman Sachs appelé « Le Culture de Success ». Je faisais de l'advertiser pour Goldman Sachs, donc je suis allée à connaître les traders, et je suis allée à l'advertiser pour le trading, et tout ça. Donc, je ne sais pas, pas tout cela. Mais il y a dans la histoire de Goldman Sachs, il y a un président de l'entreprise qui s'arrêtait ses employés par les joueurs d'un hand de poker et il n'existe pas qui m'a dit qu'il n'existe les deux. Mais pour lui, il n'était pas vraiment qui a gagné, c'était la façon dont tu jouais tes cartes et si tu avais une face de poker et si tu pouvais concierger ta joie si tu avais une bonne hand et ta malheureusement si tu avais une bonne hand. Et il pouvait juger de l'expression sur ton face de si tu avais un bon trader ou pas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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